Depuis sa création par l'honorable Dr. Julien Paluku Kaunga, gouverneur de la province du Nord-Kivu, l'école du cinquantenaire se trouvant dans les entrailles de la brousse du quartier Mugunga, dont la ville de Goma est une fierté non seulement pour le Nord-Kivu, mais aussi pour toute la République démocratique du Congo. Cela s'explique du fait que cette école est l'une des institutions scolaires au pays qui regorge les sections comme nulle part ailleurs, sauf qu'en ville de Goma, dont la pétrochimie, l'aviation civile, l'électronique et la construction, sections facultés dans certaines institutions supérieures et universitaires. Du chantier jusqu'à son achèvement, cette école officielle, qui est la première en province du Nord-Kivu, construite dans cette époque postcoloniale, a connu la visite des grandes personnalités, dont les sénateurs, députés et ministres nationaux, sans oublier la super visite du premier ministre Augustin Matatampognon, mapons à date du 25 mars 2014, qui a effectué une visite à la tête d'une forte délégation des autorités nationales et le gouverneur des douze provinces de la République démocratique du Congo, sous la guidance du docteur Julien Poluku Kaunga, qui place l'éducation scolaire comme priorité des priorités, car selon lui, il faut préparer les successeurs au bon moment. Inauguré officiellement des ans après son fonctionnement en date du 19 septembre 2014 par le professeur Dr Masu Garugamika, conseiller du chef de l'État amateur culturel, c'est du succès au succès dans toutes les sections, car leur descente sur le terrain, envie de marier la théorie à la pratique, est exceptionnelle. Dans cette école, les élèves de la construction et électronique sont convoités par les grandes entreprises de la place et pourtant, ils sont encore sur les bancs de l'école. 26 élèves de la pétrochimie avaient découlé de Goma pour Moanda le 7 juillet 2016 pour un stage afin de marier la théorie à la pratique. Après l'air brillant apprentissage dans les raffineries de Moanda en Provence du Congo central, les experts pétrochimistes des compagnies Perencon et Saucyre ont signifié que le niveau de ces élites est similaire aux universités. Des retours de Moanda, peu après la rentrée scolaire 2016-2017, l'honorable Dr Julien Paluku Kaunga a effectué une visite à cette école où lui-même a vu pour la première fois l'échantillon du pétrole brut et n'a pas voulu cacher sa satisfaction. Depuis le 5, il y a eu cette rentrée scolaire et je n'avais jamais été ici. J'ai tenu à venir me rassurer réellement de cette rentrée, de la manière dont les enfants ont repris les cours parce que chez nous, au Nord, il n'y a jamais d'interruption depuis le 5 septembre. Et surtout, je suis venu me rendre compte de l'effectivité du stage qui avait été fait à Moanda où les enfants de la pétrochimie avaient été amenés à Moanda par avion sur le financement du gouvernement provincial pour aller apprendre à partir du laboratoire de Saucyre certaines autres spécialités qui n'ont pas ici. Et c'est la raison pour laquelle j'ai même visité le laboratoire où il y a de nouveaux matériels que nous avons acquis qui démontrent la suffisance qu'à la suite de leur départ à Moanda, ils ont proposé de nouveaux matériels pour leur permettre d'affronter la sixième année parce que nous aurons la première promotion cette année de pétrochimie, d'électronique, de construction de l'aviation civile. Et maintenant, nous avions aussi, pour la section d'aviation civile, adressé une lettre à M. Ted pour qu'il nous fasse une fiche qui n'est pas vu d'un avion. L'avion est déjà là. Il va nous faire un deuxième avion qui n'est plus utilisé pour que les enfants, à part ceux qui sont en train d'apprendre dans le secteur de l'aviation, ils puissent voir effectivement ces avions-là parce qu'il y a cette école qui devient la première école d'aviation à l'école secondaire en RDC. Et donc, nous voudrions que les enfants qui terminent ici soient vraiment utiles. Et nous sommes heureux que parmi ces élèves-là, il y en a déjà qui ont des bourses parce que quand ils ont fait le stage à l'aéroport international de Goma, il y a des aviateurs, on regarde ce qu'ils ont fait comme prestations, ils les ont directement pris comme leur boursier parce que c'est des pilotes en puissance qui sont en formation ici à l'école secondaire. Donc cette visite n'a été qu'une visite de vérification de l'effectivité de la reprise de l'année scolaire mais également pour voir si tous les laboratoires comme les moyens sont sortis ont été équipés conformément à ce que le gouvernement provincial a voulu. À la couture de cette année scolaire, il y a ce préfet qui vous a présenté une longue liste de matériels didactiques. Donc, est-ce que vous êtes satisfait que tous les matériels ont été achetés ? Oui, nous avons au gouvernement provincial sorti déjà la première tranche d'argent qui nous a permis d'acheter une bonne partie du matériel ici à l'école du cinquantenaire. Et donc nous sommes très satisfaits parce que nous avons vu moi-même, il y a eu une formation de biochimie à l'école secondaire. J'ai pu me rendre compte de tous les outils, différents produits, les dichromates de potassium, les nitrates d'argent, l'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique, beaucoup d'autres matériels avec tous les éléments qui permettent aux enfants de ne plus seulement voir des atomes et des molécules sur le tableau, mais de les voir aussi dans les pupettes, dans les outils qu'il faut. Parce qu'il y en a qui ont étudié à l'époque qui n'avaient jamais eu ces produits-là, qui n'avaient jamais eu à les voir, mais au moins à l'école du cinquantenaire, on étudie au cours et on voit directement, de visite les matériels. Et donc c'est très important. Nous voudrions que ces enfants ici constituent vraiment la pépinière de la révolution de l'éducation au Nord-Kivu pour que, dès l'école du cinquantenaire, nous puissions avoir les savants de demain qui vont nous aider à transformer pas seulement le Nord-Kivu, mais l'ensemble de l'ARDC. La ville de Gouma, qui regorge d'un aéroport international dont certains agents et ou cadres, voire même les commandants de l'aéroport, font partie du corps professoral de l'école du cinquantenaire, les élèves de l'aviation civile. Pendant le moment des stages dans divers services aéroportieurs, leur niveau d'intellect a fini par séduire les aviateurs et les compagnies aériennes qui ont octroyé les uns le bourse et les autres compagnies ont doté l'école du cinquantenaire de certains des l'aires aéronefs déclassés et qui seront utilisés comme matériel didactique. Après la compagnie Bizibi des messieurs Rock Ted, qui son appareil a fait la une dans la ville de Gouma il y a peu de temps, en date du 30 novembre 2016, la ville de Gouma a vibré sous l'ambiance du jamais vu avec le passage de l'aéronneuf que la compagnie Malou Aviation a doté cette école d'élite qui a fait toute la journée de l'aéroport jusqu'à Mugunga. Les piétons, les véhicules, n'ont pas été dérangés par l'embouteillage créé par le passage de cet appareil. Les téléphones de selfie, les appareils photo, surtout ceux qui n'ont jamais vu l'avion sur Terre, ont été égayés par cet événement. Monsieur Jérôme, enseignant de son état, qui donne cours dans l'une des écoles de la ville de Gouma, nous a témoigné sa joie de voir un tel matériel didactique pour une école de la ville de Gouma. Monsieur, voudriez-vous vous présenter ? Oui, je suis enseignant à l'institut, mon enseigneur Massimango. Oui, je réponds au nom de Gouma, je donne l'écoute de français. Oui, je suis vraiment émerveillé de voir... Oui, à mes regardants. De voir un appareil, voilà, qui circulent sur la voie publique, je peux dire à quatre roues, parce que tout au plus, tous les enjeux qui circulent sur la route, ont quatre roues. Alors, je me demande, sur cet événement, c'est que l'événement est pire pour moi, parce que je n'ai jamais vu une telle situation, c'est passé ici, chez nous, dans la ville de Gouma. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit, puisque quand on voit l'avion sur la route, on pressent qu'il y a quelque chose... Mais vous connaissez là où va l'avion ? Bon, sur le dire des personnes, j'avais appris que l'avion va à peu l'école du secattrenaire. Alors, il paraît tranquille que l'avion va à servir les enfants qui étudient au niveau de l'école du secattrenaire. Bon, mais matériel didactique. De l'aviation civile ? De l'aviation civile, à fait. Oui. Pour vous, en tant qu'un enseignant de carrière, qu'est-ce que ça vous dit, cet avion ? Bon, cet avion, pour moi, c'est quand même un outil qui pourra attirer la curiosité des enfants. Oui. C'est dit, les tours de l'aviation civile, et qui est d'un guide. Oui. Ça constitue déjà aiguë, de plus. Et cet avion, c'est un outil pour les enfants, un outil matériel didactique, comme je voulais le souligner, plutôt. Alors, ça leur permettra maintenant d'avoir une connaissance approfondie sur l'aviation civile, en étant un exemple typique pour ces enfants, pour qu'ils puissent comprendre qu'est-ce qu'est un avion. Là, je parle à un enseignant. Oui, absolument, tu parles à un enseignant. Merci pour l'entretien. Merci. Vous êtes de l'école du séquantenaire, c'est votre avion, là. Oui, c'est votre avion. Vous êtes très contente, tu fais quelle faculté, c'est votre exception ? Moi, je suis très contente. Oui. Ah, l'école du séquantenaire, c'est la joie ? Oui, c'est la joie. C'est le deuxième avion, pour les enfants. En bas, tu dis ? Oui, c'est le deuxième avion. Oui. C'est le deuxième avion. Donc, si tu fais l'avion civile, c'est le deuxième avion. Vous avez vu votre avion ? Oui, c'est le deuxième avion. Vous êtes, vous êtes un petit pilote ? Oui, c'est le deuxième avion. C'est vrai ? Oui, c'est le deuxième avion. Ok. Salut. Merci pour l'entretien. Merci pour l'entretien. Pour sa part, l'ingénieur Moumbéré, Nuki Mawa Gulin, enseignant du cours de pratique des circulations aériennes et pratique des opérations aériennes, qui a convoyé cet ingé spatial, nous explique ce qu'il va ajouter aux élèves comme innovation. Alors, d'où vient cet appareil ? Cet appareil vient de la rencontre international des beaux-morts, et le suivant de la compagnie Malou Akasuk. Ça va servir en quoi ? Cet appareil va servir à l'école du cinquantenne dans la pratique en agence civile, pour le cours d'identification des urnes, troisième année, pour le cours de pratique professionnelle, quatrième année, pour le cours de télécommunication, et quatrième année, pour le cours de séquipement, équipementation et l'avion, pour cinq années, et pour le cours de navigation aérienne, mais aussi pour le cours des opérations aériennes. C'est la dotation ou vous l'avez acheté ? Cet avion, c'est la dotation, la compagnie Malou Akasuk. Il a le souci de former une ligne tout à l'heure en tête et de la place pour les changements. Mais c'est le deuxième appareil, je crois ? Affirmatif, c'est le deuxième appareil, parce qu'on a besoin, pour l'utiliser cet appareil, du moteur qui fonctionne, de l'aile qui fonctionne, des flammes qui fonctionnent, et des équipements qui fonctionnent. Qui a mené les démarches pour que vous obteniez cet appareil ? Le démarche a été mené par le gouverneur de la professe motivée et par la sœur d'un de l'école du Ségal. Vous voulez parler de Julien Palupu-Kahonga ? Ah oui, madame, Julien Palupu-Kahonga, le visionnaire de l'école du Ségal. C'est la joie pour les élèves ? C'est une très grande joie pour les élèves, non seulement pour les élèves, mais pour tous les adhérents, parce qu'ils voient et la relèvent, il est le pire de Fabien à la sœur d'un de l'école. Merci. Vous dites votre nom ? Je m'appelle Oka Nelibimbao-Akonga. 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 Stop ! Tart dans la soirée, les autorités des bases du quartier Mugunga s'étisent les plus meilleures du pays, car leur quartier est l'unique au pays qui régorge d'une école des élites. M. Miranda est le chef des dix maisons et il donne sa satisfaction. Monsieur, vous pouvez vous présenter ? Oui, je m'appelle Oka Nelibimbao-Akonga. Moi, je suis le secrétaire d'Avenue de Roussa Udé. Donc, moi, je suis face à face à l'école du cinquantenaire. C'est vous, le bailleur de l'école du cinquantenaire ? Oui, moi, je suis le secrétaire d'Avenue de Roussa Udé. Et encore, moi, je suis le dinaison à... Et je pense que j'en ai à peu de 2000 ans. Moi, je suis toujours ici à Mugunga. Mais vous avez l'avion à Mugunga, l'unique quartier qui a les avions à Mugunga. Mais à la feltisation, toujours à l'école du cinquantenaire. Et j'ai fait citer toujours le gilet par le... Donc, le président du Nord-Kivu. Le gouverneur du Nord-Kivu. Merci beaucoup à vous. Donc, je suis encore fier avec nos enfants qui voyaient d'ici à étudier. Et donc, merci beaucoup. Nous voyons beaucoup d'autres avions. Et c'est le deuxième avion qui arrive ici à Mugunga, à l'école du cinquantenaire. Monsieur Nyumba Koumi, le chef des 10 maisons. Merci pour apprécier l'école. Merci beaucoup, mon journaliste, avec les accueillers. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se trouvent pas ici. Et je précise, en tout cas, merci mes frères. Et le dire qu'est-ce que nous ? Merci. Ok, merci. Passée la nuit à l'extérieur de l'enclos scolaire, le lendemain de son arrivée, la sœur Jeanne-Marie Kissingué, sœur profet de cette école, a exigé la démolition d'une partie de la clôture afin de permettre l'entrée facile de l'avion dans l'ancêtre de l'école. Au cours des brefs entretiens, la religieuse nous explique qu'avec cet outil, dont les moteurs sont en bon état, il sera facile aux élèves d'apprendre correctement la mécanique des aéronefs. Ma sœur, nous voyons le deuxième appareil aéronef ici à l'école du cinquantenaire. Voudrez-vous nous signifier sa provenance et quoi ça va servir de plus ? Oui, cet avion nous a été offert par la compagnie à Manu. Alors, après, le premier avion, c'était l'autre compagnie d'Izibi qui nous l'avait offert et maintenant Manu aussi a voulu contribuer à la formation de nos élèves. On nous offre un deuxième pour vraiment avoir tout ce qu'il faut pour la formation des enfants. Parce qu'avec ces deux avions, nous sommes en mesure de donner tout ce qu'il faut en matière et voir même la mécanique, apprendre aux enfants comment on peut réparer l'avion, voir, palper, toucher les pièces du moteur, tout ça doit nous prouver que c'est vraiment une très bonne chose pour les enfants. C'est comme si cet appareil peut fonctionner d'une manière ou d'une autre, bien sûr, pas décollé, mais ça peut fonctionner ? Oui, ça peut fonctionner. On a l'ailleurs animé son moteur avant-hier, je suis témoin. En tout cas, les moteurs fonctionnent très bien. Même si ça ne peut pas voler, mais on peut actionner le moteur et ça salue sans problème. L'école du cinquanténaire est l'unique dans la partie sud de la Provence du Nord, qui actuellement possède un internat qu'il met à la portée de tous les apprenants. Nous l'avons visité après les grands déjeuners pendant que les élèves faisaient la vaisselle. Construites sur fonds propres du gouvernement de l'honorable Dr. Julien Paluku Kaunga, gouverneur de la Provence du Nord Kivu, qui, son gouvernement, continue à s'y porter certaines charges, dont, à titre d'exemple, nous citons les déplacements des 26 élèves et trois enseignants de la pétrochimie pour Moanda à Provence du Congo, central et ex-Bas Congo. Cette école dont la gestion est confiée aux soeurs religieuses des oblates de l'Assomption. Plus d'une personne se pose mille et une questions sur ce qui deviendra cette école après le départ de Julien Paluku Kaunga dès la tête de l'exécutif provincial du Nord Kivu. ... 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 C'est la sortie de l'école, comme vous le voyez, c'est le convoi des bis scolaires et le charois de l'école du cinquantenaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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